Gloire vous dit de papa Florian, tu as dit à papa Florian que tu voulais confesser, tu veux nous parler de quelque chose et aujourd'hui tu as la parole, on t'écoute Ok bonjour Bishop, bonjour Vraiment je suis, je peux dire que je suis content d'être passé au chemin du ciel ici, de connaître le chemin du ciel Pourquoi j'ai dit je suis content parce que depuis le premier jour j'ai mis le pied au chemin du ciel ici, j'ai senti quelque chose quitter à moi Il fallait que moi je suis né d'une famille chrétienne, je suis catholique J'ai été baptisé, fait premier communion, je n'ai pas fait la confirmation, mais à un moment donné il faut dire que je me suis détourné même de la voix du dieu J'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à sur votre chemin, le chemin de marabout, les fétiches, vraiment j'en ai fait beaucoup J'en ai fait beaucoup, c'est trop Je me demande même est-ce que c'est pas à cause de ça aujourd'hui Dieu m'a donné cette maladie pour que je puisse comprendre certaines choses C'est une plaquette, la date de l'état comme ça Aujourd'hui elle est le 5, 9e mois Tu veux dire que la plaquette date de 1 an, 3 mois, 15 jours Wow ! Et tout ce que tu as eu comme traitement à l'hôpital, chez les marabouts ? J'ai traité chez les fétardis praticiens J'ai tourné un peu beaucoup, j'ai fait 5 mois à Zadier Et c'est à la Dabou, dans une ville de Dabou, on appelle l'enlivier Badienne Je suis allé prendre des médicaments là-bas, vraiment j'ai fait un peu de tout J'ai même croisé quelqu'un, j'ai un ami qui m'a mis avec un marabout en contact au Nigeria J'ai pas l'hôpital, mais d'ici, je communique avec la distance On a même fait des sacrifices, des cabris, tout ça J'en ai fait beaucoup Et c'est beaucoup d'argent dépensé Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dépensé Quand on fait le sacrifice, c'est pas cadeau Sacrifice des moutons, sacrifice des cabris, tout ça c'est pas cadeau Voilà, j'en ai fait beaucoup Mais, il y a une femme qui m'a parlé du chemin du ciel Le 21 mai J'étais quitté au culte Parce que j'ai appris un monsieur dans un bac à un jour Quand je partais faire mon traitement à Bournois Moi, je faisais le traitement à Bournois Quand je partais faire mon traitement à Bournois Donc il m'a donné comme ça un numéro de quelqu'un Il m'a dit, il y a un prophète, c'était rouge Que si je le vois, il serait guéri Donc j'ai commencé à aller là-bas Dans un juge quitté au culte, un dimanche Et je voulais faire un peu de shopping à bon prix de Gonzac Donc j'ai marché comme ça pour aller Il y a une femme qui m'a interpellé Elle m'a dit, mon frère bonjour J'ai dit bonjour Je connais quelqu'un qui peut soigner ton pied Quand elle a dit, je lui ai dit automatiquement Si c'est guéri, c'est un traduit praticien C'est pas la peine Parce que j'en ai fait beaucoup Elle m'a dit non, que c'est un homme de Dieu Quelle fois elle a à Sipim Il faut des manas à arriver chez Papa Florian Je me rappelle très bien de la date C'était le 21 mai J'ai dit, j'ai compris Mai 2023 Tu l'as dit, il n'y a pas longtemps même que tu viens ici Il n'y a pas longtemps Quand elle m'a dit le 21 mai, elle m'a dit, j'ai compris, je vais venir Mais j'ai négligé, j'ai négligé Souvent, j'ai fait le programme J'ai dit, bon Demain passé, l'abandon m'a dit, c'est lundi Et j'ai dit De 6h à 10h J'ai fait le programme la nuit et non, matin Demain matin, je me suis allé tout pour arriver Au moment, j'ai ma rencontre Je dorme quand, souvent mon réveil sonne 5h, je coupe le réveil Et puis je compte dans mon programme Quand je me réveille les 10h C'est quelques mois après que tu es venu C'est quelques mois, demain C'est le 31 G Que je suis venu d'abord le 23 G Je suis passé, je suis venu ici J'étais avec un ami Quand on est arrivé devant la porte On a vu les gens sortis Il était 10h et on n'a pas vu de venir Adam a dit, c'est 10h Comme les gens sortent là, il sait que c'est fini On n'a même pas descendu, nous on a continué C'est le lundi qui a suivi Maintenant que je suis venu Et arrivé ici Quand je suis rentré dans la salle Vraiment, je me suis senti un peu à l'aise J'ai senti que On tendrait à quelque chose qui est entré en moi Et que c'est là que tu devais être depuis longtemps Voilà Et j'étais accompagné par mon frère Il y a un grand frère qui m'a accompagné On est venu Donc on est quitté Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit Pourquoi nous n'avons pas connu ça depuis longtemps Je me suis dit Que c'est le haut niveau Qu'on a frappé à la bonne côte Mais tout ce que Dieu fait est bon Donc de là J'ai commencé J'ai pris les éléments Mais de toute façon Je n'ai pas fait comme ça J'ai bu le lait Maintenant quand j'ai mis les éléments sur la plaie J'ai bandé On dit qu'on met les éléments On ne bagne pas Quand j'ai bandé le lendemain Quand j'ai enlevé J'ai vu que ça laissait les taches sur la plaie Donc je n'ai plus appliqué J'ai laissé comme ça Donc maintenant c'est le 14 août Quand je suis venu Je vous ai croisé Vous m'avez donné les détails Comment faire Là maintenant J'ai commencé à appliquer Normalement Et après ça Tu as même pris ton baptême Après ça J'ai été baptisé ici Tout ça Mais avant tout ça Je me suis assis comme ça Un jour Et puis Comme il y a quelque chose Qui me disait Tu as des trucs T'es avec toi dans ta maison Il faut te libérer de ça Les trucs des marabouts Les fétiches Les trucs des marabouts Il y avait des fétiches chez moi Quand je suis ici Au Burkina Je venais Et puis le mal a commencé dans le quart J'ai commencé à sentir le mal Quand nous étions A Wangolo Là même j'étais parti chez un fétiché Aller faire des rituels Pour avoir l'argent Et puis j'ai même pris Il est demain et demi J'ai demain à son petit frère J'ai dit moi il y avait un fétiche Moi j'ai regardé ça auprès de moi J'ai regardé ça auprès de moi Et puis adoré de temps en temps Dans son petit frère m'a donné le fétiche Et puis j'ai un problème des champs aussi Plantation aussi Avec un cousin là Donc son grand frère m'a donné Le fétiche m'a donné un fétiche D'aller enterrer dans la plantation C'est dans En venant avec ça que C'est sur la route C'est sur la route En revenant En revenant En Côte d'Ivoire Parti des wangolo Que j'ai commencé à sentir le mal Donc je suis venu Il m'avait déjà arrivé Arrivé chez moi Il m'avait montré comment je devais faire La première adoration du sacrifice Tout du fétiche Tout ça avec un poulet Quoique rouge Avec cola Avec des lots tout ça Mais je n'ai pas pu faire Parce que moi il m'est arrivé avec un mal Je suis en train de me chercher d'abord Donc je n'avais pas mis la tête même sur Côte rouge Côte rouge Avec cola rouge Avec de l'eau En tout cas tu as tourné beaucoup J'ai tourné J'ai même été au Bénin Ah bon ? J'ai même été au Bénin en 2018 Tu allais croiser les Anglétons ? Je suis allé au Bénin en quête de la richesse C'est-à-dire que je voulais à tout prix La richesse La richesse En Côte d'Ivoire ici même On n'en parle pas Les petits marabouts Vraiment Mais il faut dire que mon pied là aussi Le pied là m'avait déjà fait mal Auparavant En 2012 Et j'ai même été au Burkina J'ai fait un an Neuf mois au Burkina Pour soigner mon pied J'ai vécu J'ai tourné et tout Il y a tous sort de guérisseurs Tout sort de traduit praticiens Tout Je n'ai pas eu gain ii au cause Et en ce moment, j'ai perdu mon grand frère Il était au Cape d'Ivoire ici Il reste moi et moi Il était ici Je suis jusqu'à mon petit frère Quand j'ai perdu mon grand frère J'ai dit que je vais pas rester au Burkina Faut que je revienne à Cape d'Ivoire Mon papa dit, « Mais toi, tu es malade. Tu as perdu ton grand-père, il faut que tu te retournes. » J'ai dit, « Non, il faut que moi je retourne. » Mon grand-père décédé de ne pas rester là. C'est là, je me suis levé avec le même pied, je suis venu ici. Et en coup de route, ce qui est arrivé à bien sur le pied est guéri. Parce qu'en ce moment, c'était enflé, ça n'a pas laissé de plaire. Mais le pied est guéri, mais l'enflue n'est pas tout à fait descendu. L'enflue est descendu, mais ce n'était pas tout à fait descendu. Et en 2017, j'ai connu une dame au quartier à Gonza qui m'a dit, « Que ton pied là, je connais quelqu'un qui peut soigner ça. » J'ai aidé un bon, elle dit oui. Elle dit oui. Que son papa peut soigner ça, son nom. Donc elle m'a envoyé chez son nom. C'est un Zangoto. Arrivé chez lui, quand elle a fini, quand elle a consulté, il m'a dit, « Mon fils, je ne vais pas te mentir. Prends ton argent, bouffez. Or, je n'ai pas la solution à ton problème. » Il dit, « Le mal que tu as là. Personne ne peut te guérir de ce mal, si ce n'est pas Dieu. Je vais te montrer quelques éléments, tu vas payer. Et tu vas à Djamé au sanctuaire marial, tu vas déposer ça là-bas. Tu demandes à la Vierge Marie de te guérir. C'est elle seule qui peut te guérir. » J'ai déjà compris. Il m'a dit, « De payer trois bouteilles de Saint-Michel avec des bougies dans les déposées. » Mais quand j'ai quitté là-bas, je ne l'ai pas fait. Et puis il m'a dit, « Si tu fais ce que je t'ai dit là, et puis tu te donnes à la Vierge Marie, toi, homme, tu vas gagner des choses que tu ne penses pas avoir. Mais la vérité, quand je t'ai agi, je n'ai pas fait. » D'accord. Mais c'est ici, quand je suis arrivé, que je me suis rendu compte que vraiment, tout ce que je faisais là, c'est zéro. Tout ce que je faisais, c'est zéro. C'est Dieu seul qui peut faire, qui peut me donner tout ce que je veux. Et je sais que le Dieu de Papa Florent peut me donner tout ce que j'ai besoin. Un, d'abord la guérison, il va me donner. Pourquoi je dis ? Parce que depuis, j'ai commencé à venir, c'est la douleur qui me fatiguait. Je ne sens plus la douleur comme avant. Je ne sens plus la douleur comme avant. Depuis, j'ai fait les éléments génétiques. Il y a des médicaments anti-douleurs que je prends. Souvent, je fais toute la journée, je ne prends pas. Souvent, c'est la nuit à recoucher, je prends. Il ne faut pas que la douleur va me fatiguer la nuit. Souvent, je fais toute la journée. Avant, je ne peux pas faire toute la journée sans prendre. Et puis, en plus, je prenais les anti-douleurs. Souvent, il arrive que je bois. Parce que quand je bois là, je ne sens pas trop la douleur. Et puis, je buvais trop. Mais depuis, j'ai mis le pied au chemin du sel ici. Je n'ai plus mis une goutte d'alcool dans ma bouche. Et puis, je suis là, ça ne me dit rien en tout cas. Avant, je suis là. Faire toute l'avenir sans moi-même, c'est impossible. Mais aujourd'hui, grâce au Dieu de Papa Florent, tout ça, vraiment, ça est derrière moi. Et j'ai pris que vraiment que le Dieu de Papa Florent continue de m'assister. Vraiment, la confiance et la force qu'il m'a donné de me débarrasser de tous ces trucs, les trucs qu'il m'encombrait. Je veux qu'il me donne toute cette confiance-là, qu'il met ce courage-là en moi, de toujours, voilà, exercer son œuvre. et de toujours marcher selon ses principes. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce Dieu t'assiste toujours. Amen.